Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Ghostwire Tokyo. Alors la dernière fois, on avait récupéré le pouvoir de l'eau et on avait buté une espèce de nana qui était un peu terrifiante ici, qui nous avait d'ailleurs une première fois buté. Et du coup, cette fois-ci, on doit aller à la terrasse de Kageri ou Kageri, j'en sais rien. Bon bref, vous m'avez compris quoi, donc on va y aller, on va voir ce qu'il se passe, je vais vous montrer aussi ce pouvoir de l'eau. Entre temps, j'ai juste un petit peu, je me suis un petit peu baladé dans la ville, mais pas énormément non plus. Et j'ai récupéré pas mal d'âmes, alors au total ça nous en faisait 10 000. Alors est-ce qu'on peut monter comme ça ? Ouais, on peut. Allez mon pote, on vous récupère. 762, ça va aller le coup de venir. Hop là, on va se poser tranquillou. On va récupérer ça. Et si, j'ai trouvé aussi deux tanoukis qui étaient cachés, donc du coup je suis assez content. Bon, ils étaient pas trop durs à trouver pour être honnête. On m'attendait à quelque chose de bien plus compliqué. Alors, c'est par où ? C'est par là ou pas ? J'ai l'impression que c'est là-bas. Oula, il y a du monde. Est-ce qu'on n'irait pas les buter quand même ? Ah, il me voit. Bah viens, si tu veux me tuer. Moi. Parce que là, au pire, c'est mes munitions qui me paraissent un petit peu légères. Si tu tournes ma grande, par contre, je vais te défoncer. Voilà. Ah oui, on a plein de points de compétence aussi à prendre. Ouh, ça pique. Bon, on va peut-être les faire plus à l'ancienne. Ah, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Ça marche. Ils crèvent. Ils veulent pas crever les monstres dont je veux, quoi. Et bah voilà. Alors maintenant, ça se recharge. Ça, j'ai remarqué, quand on bute des monstres, on en gagne. Ah oui, il y a un truc, je voulais commencer par ça, en fait, théoriquement, l'épisode. C'était les compétences. On a pas mal de points de compétence. On en a 40. Il y a trop de trucs intéressants, franchement, honnêtement. Je sais pas quoi faire. Alors, il y a l'extraction de cœur qui va plus vite. 50%, c'est vraiment pas négligeable. Parce que souvent, j'ai pas le temps de les tuer. Alors qu'il y a d'autres gars qui me foncent dessus. Donc ça, franchement, je le veux absolument. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait des trucs trop cool. Lorsqu'on touche les ennemis, ça provoque de l'éther. Donc ça nous permettrait de nous recharger un peu plus encore en permanence, quoi. Oh. Bon, on a 20 points. On va pas en gaspiller. Alors ça, non, pas tout de suite. La vitesse pour l'extraction, je m'en fous un petit peu. Révélation du cœur. Ouais, alors ça, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il se soigne tout seul, tout simplement. Donc du coup, c'est un peu pénible. Là, on gagne 10 points de vie quand on en bute un. Ça peut être bien aussi. Ah, attendez. Youp, on va aller ici, parce que réellement, voilà, la cadence de tir, ça me paraît bien aussi. On va la prendre. Ah bah non, ça a coûté 5. Ça a coûté 15. Donc du coup, bon, il nous reste plus rien. Mais c'est pas grave. On a quand même bien boosté notre perso. Commençons un tout petit peu. J'ai pris 3 levels. Alors, où es-tu ? Je t'ai vu tout à l'heure. Oh, salut. Coucou. Ah, vous êtes deux, ça m'embête vraiment, ça. Tu peux regarder ailleurs, s'il te plaît ? Oh mince ! Oh, qu'est-ce qu'il a ? Ah bah ouais, il est pas content, mais forcément. Il a l'air plus coriace que les autres. Ouf. Ok. Alors, le problème, c'est que mon arme n'est pas efficace contre son parapluie. Ça, c'est un peu embêtant, mon pote. On peut peut-être changer... Non, pas ça. On va changer d'arme. On va essayer la technique de l'eau, du coup, vu que vous ne l'avez pas encore vue. Alors, je l'ai vu, je suis pas ultra... Ah, crève ? Mais tu veux pas crever ? Ah, tiens. Viens par là, mon pote. Voilà. Vous avez vu, j'ai dépensé un max de trucs. Ah, franchement. On a plus beaucoup de munitions. Alors ça, du coup, j'ai pas vu, mais j'imagine que c'est mon nombre de sorts de l'eau qui a été augmenté. Et c'est trop cool d'avoir trouvé ça. Je croyais que c'était un monstre, moi, de base. Ouh, mais attendez, il y a plein plein de choses, là. Alors moi, ma question, c'est comment on fait pour atteindre le fameux... Oh. Est-ce qu'en fait, on doit aller ici ? Et on va essayer de se faire le sanctuaire, au passage. Alors du coup, je fouille un petit peu moins pendant l'épisode. Je fouillerai un peu plus en off, quand même. J'ai toujours peur de rater des trucs. Alors des âmes, non. Ah, il y a quelqu'un par là. Bonjour. Non, attends. On va quand même vérifier si on peut pas détruire ce truc. Si. On va se mettre avec le vent. Voilà. Déjà, ça va libérer un petit peu de monde. Ah bon, par contre, ils nous ont repérés, du coup. Bah, venez, les gars, je vous attends. On va les tirer dessus, allez. Alors, eux, ils encaissent rien du tout. Par contre, ils vous tirent dessus. Mon copain, il est là. Ah bah, il veut pas me tirer dessus comme ça. Ça tombe bien. Oula, mais ils sont pleins. Ça tombe. Oula. Oula. Parapu rouge, je sais pas ce que ça veut dire. Bonjour. Non, mais je fais que passer. Ok, lui, il est dead. Lui aussi. Allez, on shot le cœur. Donc, il y en a un autre là-bas. Et j'ai plus du tout de munitions. Ça, c'est un vrai problème. La 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 la. On va aller en récupérer. J'en ai vu juste là. Il m'en faut plus que 4, s'il te plaît. Mais il y en a là-bas que je suis pas apporté pour les récupérer. Allez, je voudrais pas trop en déclencer en fait pour les tenir. Voila. Oh, coucou. Cette ville, c'est vraiment n'importe quoi. Il y en a partout. Vous avez pas une rue où il y a personne. On va récupérer les âmes. Honnêtement, ça sera déjà sa de brille. Le parapure rouge, il me fait un peu peur, pour être honnête. Surtout que j'ai pas de munitions. Où est-ce qu'il est ? Il y a un instrument qui me voit quelque part. Mais alors, je sais pas du tout. Bon, on va déposer les âmes. Hop là. 1900 âmes de plus. Vous voyez, quand je vous dis qu'on en a fait 10 000, en réalité, ça va vite. Là, j'ai ramassé 3 sources et il y en avait déjà pas mal. Et il y en a 240 000 au total, surtout. Oh, au niveau supérieur. Oh, coucou. Alors, comment t'expliquer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu fais ça maintenant, toi ? Alors, on va charger un peu, hein, parce que sinon, on va se retrouver vite à quoi de munitions. Je dis ça et je balance tout ce que j'ai. Allez. Coucou. Il faut peut-être beaucoup plus switcher d'armes. Je pense. Il y a un niveau à prendre. Il y a un paraculé. Non ! C'est le cas. C'est la surprise qu'il fallait pas. Ouh, t'as une arme, en plus. Excusez-moi, madame. Vous me faites un peu peur. D'accord, donc elle a pas de portée. Ça, c'est très bien. T'as une compétence de lobo. On va la charger. Et on va récupérer ses son pouvoir. Voilà, s'il te plaît. Ah oui, tu faisais beaucoup plus d'XP, toi. Donc, c'est bien ce que je me disais. T'es quand même beaucoup plus dangereuse. Ouais, alors, attends, juste une seconde. Ça, on peut le détruire ou pas ? Ah oui ! Bon, on va lui envoyer le truc de base. Voilà ! Bon, je suis en train de me laisser attraper par tout ce qui traîne. Il faut vraiment pas que je fasse... Alors, j'ai toujours envie de savoir si... Et là, il y a un monstre à l'intérieur. Je pense que vous allez m'entendre hurler. Bon, je reviendrai m'occuper du bas plus tard. Ah, quoi que quand même, on peut peut-être enlever ça. Ou pas. Ah, il y a un parapluie, là. Il y a un parapluie qui est au milieu de la boue. Bon. Vu que j'ai plus du tout de munitions, on va aller se concentrer sur l'objectif qu'on avait dit. On ressort. Ah oui, on va quand même prendre le niveau. Ce serait quand même dommage de se gêner. Franchement, j'aimerais vraiment qu'on me donne plus de... double approximativement la quantité d'éther. Ça coûte combien, ça ? 15 points. Bon, allez. Franchement, je suis toujours dans la dèche depuis le début du jeu. Honnêtement, ça, ça sera réglé. C'est pratique. On n'en parle plus. Pratique, pratique, peut-être, mais... Non, on ne sait pas du tout ce que ça fait. Non, on ne l'a pas vu fonctionner. Oh la vache. Il tue. Franchement, je suis pour prendre des dégâts. Non, mais non. Ça, c'est... Wouah. Ah ouais. Ok. On va changer de stratégie. On va passer sur le feu. Boum. Allez, on te chope. Ah, ça, ça fait vraiment mal. Madame, s'il vous plaît. On me fait trop peur, elle. Je préfère les Lambdas, moi. Oui, on appelle ça être un lâche. Il est où ? Eh bien, voilà. Oh, il y a un gros chat, là-bas. Est-ce que ça ne serait pas un tanuki, ça ? Alors, les chats, d'ailleurs, balancent souvent les... Ah non, c'est juste de la thune. Ils balancent souvent les tanukis. Si vous parlez aux chats, en gros, ils vont vous dire « Tiens, j'ai repéré un truc un peu bizarre. Ça a bougé, machin et tout. » Bon, ils ne vous disent pas où, mais... Ah, donc c'est là où on doit aller. C'est pas les travaux de Tokyo qui vont nous aider à sauver le monde. Ah ouais, donc là, il y a un truc explosif. Oui, alors la terrasse, c'est où ? Ah oui, il faut que je monte. Bon, bah, vous savez quoi, on va faire le tour. Ah oui, tu m'as repéré de là-bas. Va venir, on va se battre. Mais c'est quoi, ça ? Ça m'embête un peu. On change d'arme. On repasse sur le feu et là, normalement. T'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'est régen. Ok, on change d'arme. Alors toi, t'es... Ah, mais t'es juste une petite nana qui balance des boules. Ah, mais il n'y a pas que ça, d'accord. Ah oui, non, mais ils sont partout. Ça n'a pas de portée, d'accord. Il faut que j'approche beaucoup plus. Ça ne m'arrange pas. Ah, c'est un gros. Ils sont beaucoup plus solides. Crève, crève. Ah non, je ne l'ai pas crevé du tout. Ok, il est peut-être temps de fuir un petit peu, de se soigner. Hop, voilà. On va repasser, maintenant qu'on a fait le plus gros, sur eux. Aïe. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas crever ? Ah, mais d'accord. Si je charge mes armes, ça ne va pas le faire. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer droit sur les fantômes. Ou pas. Ouh là là. Coucou. Bon, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de la jouer furtive, apparemment. Alors, toi, on peut peut-être te gérer. Ah, mais ils sont partout, c'est incroyable. Euh... Oui, 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 j'essaye. J'essaye, mon pote. Mais déjà, je n'ai plus d'armes. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? C'est encore les fantômes, ça ? Mais décidément, et franchement, un coup, à chaque fois, il me déglingue. Mais ils me foncent dessus, maintenant. C'était quoi, ça ? C'était quoi ? Ils peuvent être kamikazes. Bon, bah tant pis, on va tirer, mais on va recharger, surtout. C'était tendu. Bon, alors, autant un petit gars par-ci, par-là, ça se fait bien, c'est facile. Autant, dès qu'il y en a plusieurs, je fais bien l'avouer, je galère comme un anin. Bien ici. Ok, donc on n'a plus du tout de... Moi, que c'est par-là, il faut que j'aille. Je suis assez d'accord. Ah, de la vie. Enfin, des armes. Juste pour savoir. Ah ouais, ok, c'est considéré comme une cabine, du coup. il faut que j'achète plus de ça, pour pouvoir les stocker plus longtemps. Ça m'évitera de faire des allers-retours à ça. Hop, alors, de quoi manger. j'imagine que c'est pas la quête secondaire. Non, je viendrai plus tard, pour toi, en fait. Il me manque vraiment ces munitions, encore et toujours. J'allais de là, oh, ok. Ah bah, c'est bien fait, parce que intuitivement, il vous amène ici. Mais non ! Ah ! J'ai trop cool, je pouvais la feinter. Viens, ma grande, viens, viens, viens. Non, 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 non. Une seule à la fois. Je peux pas. Je vais démultiplier. C'est pas assez chaud, 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 chaud. Que c'est beau ! Laissez-moi partir. Ah ouais, tu viens quand même. Non, mais, il arrive quand même de derrière. Je me casse ! La vidéo du... Il se casse tout le temps. Ah, vous aimez pas l'eau. Prend son cœur, vite. Ok, elle va réapparaître sur ton... Non. Elle m'a trincé. Donc, il reste toujours la nana qui balance des boboules. Ok, t'es là. Je sais pas comment faire pour pas que tu me vois, par contre. Tiens ! crève. Désolé. Ils m'ont un petit peu vexé. On dirait que l'ascenseur marche encore. D'un côté, il y a... il y a le courant partout. Donc... J'ai pas de munitions, ça m'embête. Je terrasse, j'imagine que c'est au dernier. Et là, le choix était mauvais. Je tombe sur un énorme boss trop vénère. C'est rapide pour du huitième, ça. c'est pas bon. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. Ok, on réapparaît ici Ça fait un peu loin quand même J'espère au moins que les 11 sont plus vivants Ils sont là Je vais être feinté Je vais arriver juste devant Comment faire C'est mignon, ils jouent ensemble Je ne sais pas du tout comment on va sortir Je vais essayer de buter elle en scred Mais c'est pas vrai Franchement j'étais là Non les filles Non, 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 non On se détend, on se détend Ils sont trop énervés Je ne sais pas si c'était peut-être leur preuve Ok, la mitraillette ça fonctionne à peu près Allez, cette fois-ci Ah mais il en reste, il en reste, il en reste Ah, une dame au parapluie Bonjour madame Excusez-moi de vous déranger Est-ce que vous pourriez crever Voilà Alors, j'ai quand même bien compris Que le mec en haut Ça n'allait pas être une tasse de thé Est-ce qu'on peut peut-être recharger Alors, il y a de la bouffe là Que je n'ai pas pris Ça tombe bien Hop, des sous 51 mètres Vous savez quoi ? On ne sera peut-être pas mort pour rien On va essayer le cinquième étage Ah non mais le 5 c'est juste au-dessus On est au 4 D'accord Bon bah non C'est le huitième Mais il ne faut pas que je me fasse one shot cette fois-ci Je ne sais pas du tout comment faire ça C'est le piège mortel le titre de la mission Oui effectivement Oui là Il est là Il m'a vu Ce qui est étonnant par rapport aux autres jeux C'est que dans celui-ci Quand ils vous ont à peine repéré Ils peuvent vous suivre Là on le voit Le ray tracing fait plaisir Lâche ? Non pas du tout Mais alors pas du tout Je ne vois pas pourquoi vous dire ça Il est énorme Il est juste monstrueux celui-là Tiens mon pote Quoi ? Quoi ? Ça sent pas bon Pas bon du tout Bah non ça sent pas bon non T'aurais pu me prévenir qu'il y avait des mecs immortels Ouf alors attends Bouge pas Cette mauvaise surprise J'ai devenue J'ai eu le cœur qui s'est mis à battre d'un coup beaucoup plus fort Genre oh punaise Bon on a réussi Et d'une certaine façon Pas d'une façon trop lâche Parce que bah au début je me disais C'est quand même un petit peu lâche de l'attaquer comme ça Mais finalement bah non en fait Il avait un avantage technique Oh bonjour On va pas vous laisser là vous Alors si on récupère 200 000 personnes Comment on fait pour les synthétiser ? Je suis très curieux Ou alors peut-être que tout ça n'est qu'un rêve Je sais pas N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez Parce que je suis un poil paumé dans l'histoire Je me pose beaucoup plus Enfin j'ai aucune réponse et j'ai plein de questions Oh oui plein de trucs à récupérer ça ça fait du bien Rechargez moi Oh Voilà j'irai une prochaine fois ça c'est sûr Plein de gens Alors le gars par contre s'accroche assez facilement Il est pas très rapide Ça fonctionne ou pas ? Ah ouais ça fonctionne Tu remarques quelque chose de suspect Utilise mes pouvoirs Tu parles des mecs vivants Des fantômes Oula c'est un sanctuaire ça Je remarque un tas de trucs de suspect si tu veux Alors j'aimerais bien aller buter Nana sur le côté qui balance les bouboules Ça m'empêcherait On va en prendre plein les dents dès le début Les lumières qui clignotent aussi Je sais pas si ça compte Mais c'est assez suspect Il y en a un là aussi Peut-être qu'on peut se séparer de notre ami si présent Voilà On fera toujours un au moins Bien savoir Et merde Voilà C'était toi qui m'embêtait le plus Maintenant Il y a des fantômes tout claqués Qui m'ont vu Non c'était pas ça que je voulais faire On m'en met trop cher Voilà Il en reste deux Trois Ok et toi Je sais pas si t'es devant ou si t'es derrière Non 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 Trop tard pour reculer Il y a peut-être un truc dans le sanctuaire Bah ça serait pas mal ouais Parce que franchement C'était compliqué Bon au final On apprend au fur et à mesure C'est pas plus mal Mais c'est vrai qu'ils font mal hein Franchement Des marécages s'étendaient à perte de vue ici Mais ils ont asséché Mais non mais je veux T'observer moi Tes histoires c'est mignon mais De la bouffe éterrée Je récupère tout Hop là C'est quoi ? Ça fait flipper Portrait d'un esprit Ouais non franchement Repose ça S'il te plaît Repose ça Ça c'est quoi ? Talisman étourdissement Une fois lancé Les talismans étourdissent et immobilisent les visiteurs à leur portée Pendant une courte période Cependant certains visiteurs puissants sont immobilisés contre cet effet utilisé Donc avec précaution J'imagine Rendez-vous à la terrasse de Kageri Mais je suis pas là Oh non non Il y a une tâche d'en faire bon usage Euh attend Euh faut se casser Quand elle a le cours il faut se casser On va reprendre un talisman tout de suite Madame Hop on re-switch d'armes Et on va vous balancer du gros feu dans ta branche BOOM Kamehamehaa Mais c'est pas vrai franchement C'est pas possible d'encaisser à ce point là Je les déteste toujours malgré le talisman Bon au moins on a une solution pour les immobiliser Et ça c'est pas neutre Ah il faut que je fasse quelque chose Ok Hop hop Et hop Et bah allez Bienvenue chez moi Alors S'ils savaient qu'on allait les déposer dans une vieille cabine téléphonique Non mais il y a encore des trucs là que j'ai Enfin comment ça se fait Je suis passé devant C'est que ça respawn ou Je les ai ratés Je vous regarderai au montage Parce que du coup je suis paumé Hop là Bon mais vous savez quoi Très bien Escaladons le bâtiment de l'extérieur On trouvera peut-être un truc utile Ouvre l'oeil Faut que j'escalade ça de l'extérieur D'accord Bon mais je pense que réellement la vidéo va commencer à durer très longtemps Donc du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vais vous attendre pour la suite Je vais pas continuer là pour le coup Et puis bah je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure J'espère que ça vous a plu Sous-titres par Jérémy Diaz